C'est toujours le chaos pour cette série de vidéos quoi, il faut que je la prépare mieux ! Oh my gosh ! Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de dramas asiatiques et de trucs que j'aime bien. Alors aujourd'hui je nous reviens dans cette vidéo pour vous parler de mes lectures de l'année 2023. L'année dernière j'avais déjà fait le même exercice, c'est-à-dire que j'avais essayé de résumer toutes mes lectures de l'année en une phrase, chaque livre étant égal à une phrase à peu près et voilà, l'année dernière j'avais eu du mal parce que je n'avais pas préparé du tout le truc et cette année figurez-vous que je n'ai toujours pas préparé. Mais je me suis dit de toutes les manières, avec ce qui se passe actuellement, la manière dont je n'arrive pas à avoir le temps de faire les choses. Si je n'allume pas cette caméra aujourd'hui pour la filmer, je ne la filmerai jamais. Donc aujourd'hui je me lance, on verra bien ce que ça va donner. J'espère que ça va bien se passer et puis voilà, on verra bien. Écoutez, ben let's go pour toutes mes lectures de l'année 2023 en une phrase. Donc le premier livre que j'ai lu en 2023 c'était « Le Petit Prince » de Antoine de Saint-Exupéry. Et pour résumer cela en une phrase, je dirais que c'est un classique, c'est un conte philosophique qu'on lit depuis qu'on est enfant. Parce que moi je l'ai découvert quand j'étais toute petite et je pense que tout le monde l'a découvert tout petit aussi. Et c'est une histoire qui a plusieurs degrés d'interprétation. On est vraiment sur un voyage avec le petit prince qui abandonne un peu sa fleur sur sa petite planète et va découvrir le monde en pensant trouver mieux ailleurs. Et il va découvrir que finalement le gazon, l'herbe du voisin n'est peut-être pas forcément la plus verte. Et c'est son petit cheminement qu'on va suivre pendant qu'il parcourt le monde et qu'il ne cesse de penser à sa petite fleur qu'il a abandonné sur sa planète d'origine. Ensuite, il y a une boulette facile gagnée en sérénité avec un journal de bord ultra simple de Mary Graff. C'est un livre dont j'avais besoin parce qu'en 2023 c'était la grosse résolution de tenir un journal de bord. Et vu que c'était mes tout débuts, je ne savais pas vraiment comment le renseigner, je ne savais pas comment le métrage, je ne savais pas comment me motiver justement et simplifier la manière dont je devais le remplir. C'est un journal qui va t'aider sur ça, clairement. Ça a été le cas pour moi donc voilà. Ensuite, j'ai lu Je m'aime en aile de Julie-Anne de C qui est un essai en même temps que c'est comme une sorte de roman interview et dedans l'autrice va nous faire des interviews de personnes qui s'identifient en tant que femme alors qu'ils sont nés en tant qu'homme. Donc c'est un mélange un peu voilà documentaire, réflexion, interview sur le genre on va dire. Donc voilà, c'était plus des hommes qui s'identifient en tant que femme. Ensuite, il y a eu le syndrome de la choquette de Nicolas Santolaria. C'est carrément, c'est de la satire en fait du milieu du travail. Et justement Nicolas Santolaria est un journaliste qui écrit des petites, c'est pas des piges, des petits articles dans les journaux où il dépeint le monde du travail de manière assez ironique. On va regrouper toutes ces petites histoires, tous ces petits posts qu'il fait sur le monde du travail dans ce livre. Et j'ai vraiment passé un bon temps à le lire parce que du coup, c'est un livre qui n'est pas compliqué à lire. Il ne faut pas enchaîner toutes les histoires d'un coup parce que ça va vraiment fatiguer. Mais sinon, c'était un bon petit moment de temps en temps quand j'avais le temps et que je voulais vraiment déconnecter, ne pas penser à grand chose et que je voulais rigoler en fait du milieu du travail en tant qu'institution on va dire. Voilà. Ensuite, j'ai lu un petit fétiche de Mofa qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui est très belle. Sa famille compte sur elle pour les élever socialement parce que c'est une famille qui a du mal à joindre les deux bouts. Donc, ils vont faire des rituels sur elle pour qu'elle puisse attirer dans sa vie des personnes qui vont lui verser de l'argent. Disons-le, c'est ça. Et la seule condition, c'est qu'elle ne tombe pas amoureuse tant qu'elle n'est pas vraiment amoureuse de quelqu'un. Elle pourra ramener de l'argent et élever le statut social de sa famille. Donc, c'est son histoire qu'on va suivre pendant que, bien évidemment, elle va tomber amoureuse de quelqu'un et que, du coup, ça va chambouler un peu les rituels qui avaient été pratiqués sur elle. Ensuite, j'ai lu L'étranger de Albert Camus, un classique de la littérature française. Tout le monde connaît. Et dedans, on va suivre l'histoire d'un homme qui va être condamné à mort parce qu'il a tué quelqu'un. Et durant le temps que va durer son procès, on essaie de comprendre ce qui a motivé son acte. Le fait qu'on n'arrive pas à trouver d'explications logiques à son acte fait retourner le cerveau à tout le monde. J'ai parfois l'impression que la non-réaction provoque, en fait, un mal beaucoup plus profond chez l'adversaire, on va dire. Bref, c'était pas mal. Ensuite, j'ai lu La planète des singes de Pierre Bouille. C'est un classique de la littérature SF. Je sais pas, en 2023, j'avais voulu tester plein de classiques, on va dire. Et dans La planète des singes, je vais raconter l'histoire d'une équipe de scientifiques accompagnée d'un journaliste qui vont décider d'explorer un peu les planètes pas trop loin de la Terre pour voir s'il y a la vie ailleurs, s'il y a une vie plus intéressante ailleurs parce que la plupart étaient fatigués de l'humain sur Terre. Ils vont tomber sur une planète qui ressemble en tout point à la planète Terre. Sauf que sur cette planète, en fait, tout est inversé. Les hommes sont en servitude. Ce sont les rats de laboratoire et les singes, ce sont eux qui dirigent la planète. Bref, c'était pas mal. Si vous avez vu le film, peut-être que lire le livre va vous changer la fin parce que c'était pas la même fin, le livre et le film. Donc, attendez. Chère Jupiter de Isaac Asimov et c'est en fait un recueil de nouvelles où Isaac Asimov, en tant que scientifique de base, on prend des nouvelles de SF plutôt stylées, basées sur des théories scientifiques qui peuvent s'avérer réelles, tant qu'on ne les a pas encore prouvées ou tant qu'on n'a pas encore dit qu'elles ne sont pas réelles. Bref, des théories qui peuvent arriver. Donc, c'est assez intéressant de voir cet esprit scientifique-là, utiliser cette théorie-là pour construire l'univers, pour construire en fait les nouvelles qu'on va lire. La plupart sont intéressantes. On va dire que j'ai apprécié 75% des nouvelles de ce recueil-là, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai lu Les racines déchirées de Bettina Gappa qui est une autrice zimbabouéenne. C'est la première fois que je lis Bettina Gappa et j'ai beaucoup apprécié ce recueil de nouvelles où elle va nous raconter le zimbaboué à travers plusieurs personnages qui sont déchirants, qui vont vivre des réalités dures, des révolutions politiques, des bouleversements économiques et des bouleversements profonds dans leur vie intime. C'était plutôt intéressant de voir ces personnages-là et j'ai beaucoup apprécié la plume de Bettina Gappa. Ensuite, j'ai lu The Lottery de Shirley Jackson qui du coup va nous raconter une histoire très connue de Shirley Jackson justement qui va se concentrer sur un village assez atypique. Dans ce village-là, une fois-là en fait, il y a une loterie qui est faite et on sélectionne quelqu'un et on le sélectionne pourquoi ? Ben, vous le dire, ce serait du spoil. Donc voilà, on le sélectionne pour une raison bien particulière et si vous voulez savoir ce pourquoi on le sélectionne, allez lire. Cette nouvelle, elle est assez rapide à lire donc voilà. Quand on découvre ce pourquoi la personne, elle a été sélectionnée, c'est vraiment, on est en mode what the fuck. Voilà. J'ai aussi lu le couple d'à côté de Shari Lapena. C'est un thriller qui va se centrer sur une histoire autour d'une disparition d'enfants. On va suivre un couple dans la tourmente. Leur bébé vient de disparaître et l'enquête policière qui va naître à cause de cette disparition-là. L'enquête qui va mettre en lumière pas mal de choses au niveau des parents, de la famille, de la fille, la famille du mec, les amis, bref. C'est une enquête vraiment qui avait pas mal de rebondissements et c'était plutôt dynamique. Ensuite, j'ai lu le Magicien d'Ose de Frank Baum. C'est un livre d'enfants. J'ai mes faces parfois ou quand j'ai du mal à lire des livres classiques, je retombe dans des livres d'enfants. Donc, le Magicien d'Ose, c'était pendant une de mes faces. Et c'est une histoire que vous connaissez. On va suivre une petite fille qui va se retrouver emportée loin, loin, loin dans le pays d'Ose, où elle va rencontrer un magicien et lui demander de l'aider à retenir dans sa ville à elle. Et voilà, c'est leur histoire qu'on va nous raconter de manière très cute, très mignonne, avec plein de bons sentiments. Voilà. Ensuite, j'ai lu Dîner à Montréal de Philippe Besson qui va nous raconter une... Enfin, Philippe Besson, il a l'habitude de faire des romans autobiographiques. C'est-à-dire qu'il va romancer des faits de sa vie. Et dans Dîner à Montréal, on le suit pendant qu'il recroise un ex par hasard. Ce texte lui propose un dîner. Donc, il va se retrouver face à ce texte-là. Chacun va ramener son conjoint et ils seront quatre à ce dîner-là. Et ce sera le dîner des... voilà, des questions bizarres. Ce sera le dîner des sous-entendus. Ce sera le dîner des tensions, on va dire. Et c'était assez drôle à voir. Moi, je rigolais parce que vraiment, je me disais ce genre de situation pépite. Mais j'aimerais pas me retrouver dedans, quoi. Ensuite, j'ai lu, nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. Et dedans, on va suivre l'histoire d'une famille un peu particulière. On a deux sœurs et un oncle sénile qui habitent dans un château situé dans un village où ils sont un peu coupés du monde parce que les villageurs ne les apprécient pas beaucoup. Donc, on va voir cette petite famille-là se faire envahir par un cousin lointain qui va vouloir s'accaparer l'attention de la grande sœur. Et la petite sœur n'est peut-être pas forcément contente de ce fait-là. Et c'est leur histoire qu'on va suivre pendant qu'on va y mêler un peu de fantastique, de suspense. Bref, il y a un mélange assez intéressant. Et je crois que c'est une des histoires que j'ai le plus appréciée sur le show Don't Tell It. Ensuite, j'ai lu 1984 de George Orwell. C'est un classique de la littérature SF. Et dedans, on va suivre l'histoire de, comment il s'appelle ? Winston qui vit dans un pays un peu totalitaire, qui est en guerre avec ses voisins, qui fait du brainwashing, qui espionne tout le monde. Bref, il est dans un pays où il n'a pas vraiment l'opportunité de réfléchir par lui-même. Tout est contrôlé par l'État. Et à un moment donné, il va vouloir se rébeller. Pour un livre qui a été écrit à cette époque-là, je trouve qu'il est assez révolutionnaire et qu'il est plutôt visionnaire dans ce qu'il met en avant sur les techniques de manipulation. Donc, pas mal du tout. Ensuite, j'ai lu The Witchcraft of Salem Village de Shirley Jackson. On est, c'est une reconstitution des faits qui se sont passés à Salem Village quant à la chasse aux sorcières qui a eu lieu là-bas. Et c'était plutôt bien détaillé, c'était plutôt intéressant comme, voilà, comme mise en situation, comme introduction de l'affaire. Je trouvais que les points étaient bien clairs, bien précis. C'était vraiment très facile à comprendre et c'était pas mal. Ensuite, j'ai lu La machine à explorer le temps de H. J. Wells, qui va nous raconter l'histoire d'un voyageur du temps. Un scientifique qui va créer une machine, va la tester et va réaliser qu'elle peut faire remonter le temps. Donc, il va devenir un voyageur du temps. Il va aller dans les temps anciens et futurs et voir comment l'humanité va évoluer. C'est son histoire qu'on nous raconte dedans. C'était pas mal, honnêtement. Chaque voyage qu'il faisait avait ses environnements bien spécifiques. Parce qu'à chaque fois, la réalité humaine changeait à chaque fois. Et c'était plutôt intéressant. Ces sociétés-là qui s'installaient dans le passé, le présent ou le futur. C'était plutôt intéressant. Ensuite, j'ai lu Spy Family de Tatsuya Endo. C'est un manga. J'avais déjà commencé à le lire. J'étais au tome 4 à l'époque. Donc, j'ai lu le tome 5, 6, 7, 8, 9. Et du coup, on est toujours sur l'histoire de cette famille-là. Famille reconstituée. Un père espion. Une mère tueuse en série. Une fille qui lit dans l'esprit. Un chien qui se voit à l'avenir. Bref, on est sur une famille bien atypique. Qui va se retrouver en plein milieu d'un conflit entre deux pays. Et chacun va devoir faire des missions pour éviter que la guerre éclate entre les deux pays voisins. C'est assez drôle Spy Family parce que du coup, selon les personnages que tu suis, il y a plusieurs univers différents. La tueuse en série me fait vraiment trop marrer avec cette technique et tout ça. En même temps, elle est hyper carrée dans son boulot. Mais sa vie perso, c'est n'importe quoi. Ses réflexions, c'est vraiment très enfantin parfois. C'est assez millon ce décalage entre sa vie pro et sa vie perso. Et puis on a Lloyd, l'espion par excellence. Qui lui aussi est assez sympathique. Sa manière de réfléchir, son intelligence. Et puis la pitte, elle est trop mignonne. J'ai bien aimé. J'ai également lu Spritz de Ishikawa Yugo. C'est un manga qui va raconter une histoire assez intéressante. Suite à un tremblement de terre à Tokyo, des personnages qui sont dans un immeuble vont glisser dans une brèche temporelle. Ils vont se retrouver projetés dans une autre temporalité. Et vont devoir survivre pendant ces temps incertains là. Parce qu'on est vraiment sur des... C'est en futur vraiment où l'humanité est vraiment en péril. Il se fait littéralement décimer par tout ce qui bouge. Donc c'est des temps incertains des personnes qui doivent suivre. Et si vous aimez les survival type of manga, ça peut être intéressant. Alors j'ai également lu Les carnets de l'apothicaire de Natsuya Yuga. Je ne l'avais jamais démarré ce manga là. Mais j'ai toujours eu envie de le lire. Et là c'est chose faite. On est sur une histoire assez intéressante. Celle est un peu historique avec une jeune apothicaire. Qui essaie de vivre sa vie tranquille sans effusion. Va se retrouver vendue comme servante au palais. Et va devoir vivre là-bas. Donc pour éviter de se retrouver dans des trams bizarres. Elle va essayer de passer inaperçu. Mais son talent va la rattraper. Et on va la remarquer. On va lui demander de l'aide. Il y a des intrigues qui vont se passer au niveau de la cour. Et c'est son histoire qu'on va suivre. Pendant qu'elle navigue dans les complots politiques de la cour impériale. Qu'elle met en place des remèdes. Et qu'elle arrive à régler des situations un peu chaud patate. J'ai aussi lu Bright Story de Kaoru Mori. Qui est un manga qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille. Qui va se retrouver envoyée dans un clan. Le clan était un peu loin quand même. Pour épouser un jeune garçon. Le jeune garçon a 12 ans. Elle en a 20 je crois. Et ils vont se marier selon les mœurs et tout ça. Et c'est leur vie de famille. Vie d'amis. Qu'on va nous raconter de manière assez douce. Le mariage 12-20. C'est vrai que ça peut en choquer. Mais pour ces temps là. Je pense que c'était des choses qui se faisaient à l'époque. Vu que c'est un manga qui se veut historique. Je crois qu'ils ont voulu détenir ces réalités là. C'était très apaisant. C'était bienveillant. Moi je vous connais. Ensuite j'ai lu La Métamorphose de Franz Kafka. Et comment vous dire que ce livre c'est vraiment en fait. C'est Kafka quoi. Parce que je ne sais pas comment expliquer autrement. Un monsieur va se réveiller un jour. Il va réaliser qu'il est devenu un cafard. Et il va devoir cohabiter avec sa famille. Qui sait qu'il s'est transformé en cafard. Et dans cette histoire. Je crois que ce qu'on essaie de dénoncer. C'est les liens familier. Comment est-ce qu'ils peuvent sauter. Si les intérêts ne sont plus présents entre les membres de la famille. Je crois que c'est ça qu'il essaie de dépeindre. Mais bon je ne suis pas sûre. Lisez le coup. Vous faites votre idée. Mais c'était vraiment une expérience très très étrange. Parce que le mec était un cafard. Et on vous disait comment il tombait sur ses pattes. C'était vraiment des descriptions. Je me suis dit. Le mec il s'est imaginé vraiment être un cafard en écrivant ça ou quoi. Bref. C'était très détaillé. Mais je crois qu'au fond c'était pour faire une critique en fait. Des dynamiques familiales. Du devoir qu'on a envers sa famille. De l'honneur. Enfin. De la honte. Enfin. Beaucoup d'émotions très compliquées. Qui régissent les liens familiaux en général. Voilà. Ensuite j'ai lu les quatre accords Toltec de Miguel Ruiz. Qui du coup. J'ai du mal à le me mettre dedans. Parce que je pensais que ce serait très religieux. Comme un accord. Mais finalement. Quand on prend un peu de recul de hauteur sur tout ça. Ce n'est pas tant que ça religieux. C'est plus du bon sens on va dire. Sur certaines choses. Les accords sont plutôt pertinents. Sont plutôt intéressants. A prendre en considération. Si on veut. Avoir une vie tranquille. Moi j'ai plus envie de dire que c'est de développement personnel. Que de l'ésotérisme quoi. Ça se lit. Même si vous n'êtes pas dans la religion chamanique. Et tout ça. Ensuite j'ai lu la parabole des talents de Octavia E. Butler. Et avec ce volet là. On conclut la biologie d'une histoire que j'avais commencé. Avec la parabole des Summers l'année dernière. Et dedans on va essayer de conclure la vie de ces personnages là. Qu'on a suivi dans le premier volet là. La vie dure. L'or Eden qu'ils ont eu vers la fin. Du premier tome. Mais qui va être re-challengé au début de ce deuxième tome. Et on va essayer de nous raconter ça. Via des journaux. Qu'on va recueillir de ces personnages là. Des années plus tard. Donc on a une fin sur l'histoire de nos personnages. Ils ont encore bien souffert. Ils ont encore dû braver pas mal de choses. Mais à la fin de la journée. Je crois qu'ils ont eu leur Eden. J'ai lu également l'état l'expériment de Yae Utsumi. Qui est un manga qui va nous parler. Une situation assez compliquée. Un jeune garçon va prendre en otage ses camarades de classe. Et va les obliger à participer à une expérimentation. Pour tester les liens d'amitié qu'ils ont entre eux. Les expérimentations vont se révéler très macabres. Et c'est ça qu'on va suivre. C'est la histoire qu'on va suivre. Pendant que chacun des membres séquestrés va essayer de s'en sortir. Il va essayer de relever les challenges. Sans faire des fusions de sang. Et pendant que la police va vouloir intervenir sur les lieux. C'est vraiment assez intéressant. C'est du thriller psychologique. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations dedans. J'ai lu que les deux premiers tomes. Mais j'aime bien Sofar. J'espère pouvoir continuer les autres bientôt. Il faudrait d'ailleurs que je repasse un tour au manga café. Pour attraper tous ces trucs là que j'ai à lire. Ensuite j'ai lu Zone Fantôme de Genji Uto. On est sur un master incontesté du macabre. Côté manga japonais. On va suivre des histoires qui vont mélanger macabre, fascination morbide. Des situations très étranges. Voilà. Il y a beaucoup de visuels qui peuvent être perturbants. Et moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce manga. C'était les dessins de Genji Uto. Le mec il est doué pour les tracés. Sincèrement. Si vous n'avez jamais vu à quoi. Aux sens de dessin. Essayez de feuilleter quelques-uns de ses mangas. Vraiment il dessine super bien. J'adore son tracé. Oh je change de main. Je commence à avoir marre. Voilà. Ensuite j'ai lu également La Conjuration Primitive de Maxime Chatham. Qui va nous raconter une histoire bien particulière. On va suivre des tueurs en série qui vont s'associer. Pour continuer à faire le mal et à le répandre dans toute l'Europe. Une brigade spéciale qui va être créée. Pour pouvoir gérer ce taflot de tueurs en série là. J'ai bien apprécié le volume là. Mais je ne continue pas sur la saga. Même si je sens qu'elle va être bien. Mais c'est juste que bon. Il y a d'autres sagas qui m'intéressent plus de Maxime Chatham. Donc je vais plutôt aller sur celle là. Mais sinon c'était une lecture pas mal. Il y a beaucoup de scènes assez gores. Assez graphiques. Sur les personnes qui se font dessiner quoi. Donc il faut y aller avec modération. Si vous ne supportez pas ce genre de truc. J'ai lu également The Over Black Girl de Zakia d'Alice Harris. On est sur une histoire avec une femme noire. Qui se sent toute seule en fait. Dans une maison d'édition UP américaine. Elle est la seule noire de la société. Elle a envie d'avoir un peu plus d'inclusion. D'avoir un peu plus de diversité au travail. Et on va répondre à son souhait. On va engager une nouvelle femme noire. Et après qu'on ait engagé cette femme noire là. En fait plein de trucs bizarres vont lui arriver. Et elle va commencer à soupçonner sa nouvelle collègue noire. De lui faire des croches de pieds au travail. Et c'est son histoire qu'on va suivre. Pendant qu'elle essaie de démêler le vrai du faux. Et qu'elle essaie d'enquêter sur la nouvelle fille noire au travail. C'est une lecture mitigée pour moi. C'était pas mal sans plus. Il est beaucoup trop long pour ceux dont il parle selon moi. Il aurait pu être plus court. Et finalement le fin mot de l'histoire. J'étais là un mot. What the fuck ? C'est quoi ça ? Bref. Ensuite j'ai lu Frankenstein de Mary Shelley. On est sur un classique aussi. Et dedans va sur l'histoire de Frankenstein qui crée la vie. Et qui à un moment donné la trouvera tellement moche. Qu'il ne voudra pas de cette vie là. Et pendant que lui n'assume pas ses responsabilités. On a la créature qu'il a créé. Qui va le traquer un peu partout dans l'Europe. Pour qu'il l'accepte. Donc c'est leur histoire qu'on va suivre. Tandis que le monstre créé par Frankenstein raconte sa version des faits. Raconte le fait qu'il n'ait pas eu beaucoup d'amour de son créateur. Et le fait qu'il veut se faire accepter par lui coûte que coûte. Pas mal. Pas mal du tout. J'ai bien aimé le insight de ce que pensait la créature. De Frankenstein. Parce que du coup dans les films que j'avais vu. J'avais pas forcément eu vu son insight à lui on va dire. Ensuite j'ai lu Ulysse et la guerre de Troyes de Viviane Cohen. Et dedans va nous raconter l'histoire de la guerre de Troyes. Et de la tactique incroyable. Qui a permis qu'on assiège une ville qui était censée être impénétrable. C'était sympa. C'était un livre d'enfant en plus je crois. Donc voilà. C'était simple à lire. Je me suis pas cassé la tête. Et j'ai passé un bon moment. Ensuite j'ai lu The Legend of Sleepy Hollow de Washington Even. Et si vous ne connaissez pas Sleepy Hollow c'est l'histoire du cavalier sans tête qui se balade dans les nuits noires et tout ça. Il y a une série qui est basée sur le livre. Et la série vraiment c'était ça qui m'a donné envie de lire le livre. Parce que je connais la série et je l'ai vue. Et c'était vraiment pas mal. Et je me suis dit attends on va voir le livre qui a inspiré la série. Et honnêtement la série s'en sort plutôt bien. Parce que le livre en vrai il n'y a pas beaucoup d'éléments tangibles. Il y a vraiment beaucoup d'imagination. Il y a peu de faits concrets. On vous laisse en fait deviner ce que peut être la chose. Deviner si c'est de la réalité ou pas. Donc voilà. Ensuite j'ai lu Lettre à un jeune auteur de Colin McKen. Et dedans on va suivre Colin McKen qui donne des conseils à des jeunes auteurs. Vraiment il fait beaucoup de bienveillance. Très peu de snobisme. Et moi j'ai beaucoup apprécié. Même si je ne suis pas auteur. C'était sympa à lire en fait. Parce qu'il donnait des conseils qui peuvent paraître évidents. Mais qui sont aussi très intéressants à prendre en compte. Et il donne d'autres conseils auxquels on n'aurait pas pensé. Pas mal du tout. Le format aussi de délivrance de ces conseils a été assez intéressant. C'était bien aéré. Voilà on comprenait tout ce qui se disait. Et on avait de la facilité à lire ça. Ensuite j'ai lu la colonie pénitentiaire de Frank Kafka. Et dedans on va suivre une histoire. C'est du Kafka quoi. Bref. C'est de l'absurde mélangé à de l'entêtement. Mélangé à de what is going on. On va suivre en fait. Monsieur qui va se retrouver vite dans une colonie pénitentiaire. Il va rencontrer le corps des gardiens. Celui qui les chapeaute et sa fascination pour une machine pour découper les gens. Et c'est la fascination là pour la machine. La manière dont elle fonctionne. Qu'on va détailler dans ce livre. Et je me demandais. Waouh. Il faut de la patience pour détailler tous ces éléments là. Et il faut de l'entêtement pour vouloir coûte que coûte l'essayer. Même si on a personne sur qui l'essayer. Bref. C'est une histoire. What the fuck. Et voilà. C'est Kafka quoi. Ensuite j'ai lu le journal d'un fou de Nicolas Gogol. Et dedans on va suivre une personne lambda qui petit à petit va sombrer dans la folie. Et pendant qu'elles sont dans la folie, elle tient un journal. Et c'est les incursions dans ses pensées qu'on va suivre le long. Jusqu'à ce qu'il sombre et qu'il n'ait plus toute sa tête. C'était assez intéressant on va dire. Parce que du coup on sent la chute qui vient petit à petit. Au fur et à mesure. Le point de retour on sent que ça va mal se terminer. Et voilà. On sent cette personne là vraiment. On la voit littéralement sombrer dans la folie. C'était vraiment assez intéressant comme lecture. Ensuite j'ai lu Rebecca de Daphne du Maurier. Tout le monde s'accorde à dire que le manoir a un personnage à part entière. L'autre personnage très important dans cette histoire c'est Rebecca aussi. Qui est du coup une femme décédée. Mais dans l'ombre poursuit un jeune couple marié. Et vraiment ce que j'aimais dans ce livre c'est vraiment les descriptions. Ils étaient juste magnifiques. C'est très détaillé. C'est très détaillé. Et on arrive à visualiser très bien les choses qui sont décrites. Globalement c'était pas mal comme histoire j'ai envie de dire. Ensuite j'ai lu Le Dérangeur. Petit lexique en voix de décolonisation d'un collectif qui s'appelle Collectif Piment. Et dedans on va l'en faire. C'est comme un dictionnaire. Un dictionnaire des termes qui fâchent. Et qui ont besoin d'une définition propre à eux. C'est assez drôle. Il y a beaucoup de satire. Il y a beaucoup de dérision dans les définitions qui sont proposées sur ces termes là. Et moi j'ai bien rigolé. J'ai froncé les sourcils. J'ai compris d'où viennent beaucoup des définitions qu'ils ont mis en avant dans le livre. C'était vraiment assez intéressant. Ensuite j'ai lu Éclosion de Ezekiel Boone. C'est une histoire. C'est un roman à caractère fantastique. Avec une fin du monde imminente. On va suivre des personnages qui vont se retrouver face à une invasion d'araignées mortelles. Qui décime la population. Et on va les voir réfléchir à toute vitesse. Pour s'en sortir. Pour éviter que les contaminations ne s'étendent. Et pour essayer de garantir la survie de la population. J'ai beaucoup aimé ce livre. D'ailleurs j'ai commencé le tome 2 là. C'est vraiment très prenant. C'est assez dynamique. On a peur pour beaucoup des personnages. Parce qu'on en suit vraiment beaucoup. Et l'évolution de la réflexion des scientifiques. L'évolution des actions de l'armée. L'évolution du corps politique. Tout ça est mis en avant dans le livre. Et c'est assez intéressant de voir tous ces points de vue là. Sur la même situation. Moi j'aime bien. Et je vous le recommande si vous n'avez pas peur des araignées. Et si vous voulez un truc à viser. Apocalyptique on va dire quand même. Parce qu'on sent la fin du monde venir chaud patate là quand même. Et voilà pour moi. Oulala. J'ai vraiment mal au bras. Parce que du coup c'était assez lourd. De tenir ça. Et faire des jonglais sous la main droite la main gauche. Voilà ce qui résume tout ce que j'ai lu en 2023. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en 2023. Vous de votre côté. Essayez de résumer votre livre préférant d'une phrase. J'espère que l'exercice était plutôt smooth de mon côté. J'ai essayé. J'ai essayé d'avoir des idées un peu claires. Pour vous donner envie de lire les livres que j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous allez les lire. Et puis bon j'ai fini cette vidéo. Et techniquement on va pas t'aider verser. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant prenez soin de vous. Allez ciao.